Bonjour, je suis Régis Banquet, le maire de la commune d'Alzone, également président du syndicat aux droits de l'énergie, le CADN et président également de Carcassonne-Aglo. Carcassonne-Aglo, c'est 83 communes, 115 000 habitants et nous sommes très fiers aujourd'hui bien d'être ici à Alzone pour parler du parc photovoltaïque de Valorraine. Alors, en tant que président du syndicat de l'énergie du CADN, j'ai une attention très particulière sur le développement des énergies renouvelables. Bien sûr, nous collaborons régulièrement avec l'entreprise Valorraine pour développer ces énergies renouvelables dans tout le département de l'Aude et bien sûr ici à Alzone. Ce projet s'étale sur 6 hectares, il a démarré en 2008. J'étais, je me rappelle, premier adjoint de la commune et bien entendu lorsque j'ai été maire, j'ai finalisé totalement ce projet pour le faire sortir de terre et faire en sorte que bien ce projet sur Alzone puisse un, nous permettre d'être en autosuffisance énergétique sur la commune et deux, permettre à nos concitoyens de participer sur ce projet, de prendre des obligations et donc de faire en sorte que ce projet soit vraiment un projet territorial et non pas un projet d'une entreprise qui vient faire du business sur nos terres. Valorraine, c'est une société qui est implantée depuis plus de 20 ans dans le département. C'est une société avec qui nous avons l'habitude de travailler, qui a une éthique, qui a des convictions et je dirais que la collaboration, la coopération, la co-construction avec eux de projets, que ce soit photovoltaïque ou éolien, se passe toujours relativement bien puisque nous avons les mêmes ambitions pour faire de notre territoire au doigt, un territoire qui s'inscrit dans l'ambition régionale de faire en sorte que notre région soit la première région d'Europe à énergie positive à l'horizon de 2050. Donc Valorraine est un acteur important de ce travail là et je me félicite que cette société puisse travailler aussi étroitement avec les collectivités dans le département de l'Aude. Valorraine, nous avons inauguré ce parc il y a quelques mois, une journée que je qualifierais à la fois de magnifique par rapport à l'inauguration mais compliquée parce que nous étions sous une pluie battante mais nous avons quand même réalisé l'inauguration et quand je dis que c'est un projet territorial mais c'est un vrai projet territorial puisque bien ce jour là nous avions je dirais la chance, l'avantage, l'honneur de recevoir l'équipe de Pro D2 de Carcassonne et l'équipe de Pro D2 de Montauban qui le soir même disputait un match à Carcassonne et qui nous ont fait l'honneur d'être présentes toutes les deux à l'inauguration. C'était un petit plus qui nous a été apporté par Valorraine et c'est quelque chose qui a égayé la journée et qui nous a fait oublier le mauvais temps et la pluie.